Musique Bonjour bonjour, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, d'ailleurs ça sent dans, je suis surexcitée. Je suis très contente de vous proposer ce genre de vidéo là parce que moi c'est clairement un thème que j'aime regarder, get ready with me. Donc moi je vous en propose un aujourd'hui, j'espère vraiment que ça va vous plaire, je compte vous en faire un deuxième. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Je vous propose donc aujourd'hui ce maquillage que j'ai réalisé, je vous montrerai aussi la tenue que je porte et deux paires de chaussures différentes. Ma coiffure, il n'y a rien d'exceptionnel puisque j'ai fait une permanente il y a un mois et demi de ça à peu près. Chose d'assez léger, c'est pas une grande grosse permanente mais c'est pour ça que je fais rien d'exceptionnel à mes cheveux. Je souhaitais vous le dire avant de commencer la vidéo. Je commence par m'attacher les cheveux pour me maquiller plus facilement. J'utilise ensuite ma base de chez Kiko, le primer pour les yeux. J'utilise la palette de chez Huda Beauty, la rose gold édition et je prends le fard suède qui est un top un petit peu léger et je commence à faire mon creux de paupière avec. Bien évidemment, j'effectue la même chose sur mon autre oeil. Bien évidemment, j'estompe. J'utilise ensuite ce bleu magnifique de la palette Galaxy de chez Fenty Beauty. Je prends ensuite le nouveau fard, c'est la nouvelle collection de chez Kiko, la Arctic Holiday. C'est le numéro 3. C'est un bleu splendide, un peu pailleté. C'est exactement le même que chez Fenty Beauty, sauf que celui-ci est beaucoup plus foncé. Donc je trouve que pour faire un smoky, c'était juste parfait. Je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les références des produits que j'ai utilisés et également de mes pinceaux. Et là, comme vous pouvez le voir, pour estomper, j'utilise le fard Bae. Je ne sais pas comment on le prononce. Et bien évidemment, je reprends encore un petit peu du fard de chez Kiko pour réintensifier. Et je réestompe et je réintensifie. Je ne fais que ça en fait, jusqu'à ce que ça me plaise. Pour le coin interne, j'utilise ces deux fards de la palette Galaxy. C'est vraiment pour apporter une petite touche lumière en coin interne que je trouve très jolie. Et là, j'utilise ce bleu vert turquoise magnifique en coin interne. Je fais mon ras de cils avec le fard Kiko. Et je reprends cette jolie couleur de la palette Galaxy pour également en mettre sur mon ras de cils inférieur. J'applique mon liner qui n'est pas exceptionnel. C'est pour ça que je ne vous le montre pas. Je l'avais pris en grande surface. Je termine par appliquer mon mascara. En réalité, j'en utilise deux. Je recourbe tout d'abord mes cils avec le recourbe-cil de chez Sephora. J'utilise ensuite un mascara de chez MAC. Et je termine la deuxième couche avec un mascara de chez Marc Jacobs. Le combo des deux, je trouve que c'est magnifique. Bien évidemment, je fais la même chose sur mon deuxième oeil. Et voilà le résultat. Je passe maintenant au teint. Je commence par appliquer mon correcteur optique de chez Kiko que je vous ai montré dans mon précédent haul, Winter Haul. Je trouve que ce produit est vraiment pas mal pour flouter les pores et tout estomper. C'est plutôt sympa. Et j'utilise le fond de teint de chez Make Up For Ever, le Water Blend, avec un pinceau de chez Sephora, le numéro 83. J'utilise en tant que highlighter. J'utilise ce joli fard de chez Kat Von Lee. Et pour les lèvres, attention ! J'utilise ce kit que j'adore de chez Huda Beauty. C'est le Muse et Angélique. Le crayon pour les lèvres, c'est la teinte Muse, ainsi que le rouge à lèvres liquide. Alors je suis désolée, mes lèvres étaient assez sèches ce jour-là. Mais après avec le rouge à lèvres, ça se voit beaucoup moins quand même. Je fais sécher plus rapidement. Et je termine par appliquer le Lip Strobe en teinte Angélique que je trouve sublime. Voilà pour le make-up. Et bien évidemment, je passe aux cheveux. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne fais rien d'exceptionnel à part mettre un peu de laque de chez L'Oréal, puisque j'avais fait une permanente. Alors c'est très léger, mais moi je trouvais ça plutôt sympa. Ça fait de légères ondulations et c'est plutôt naturel. Je passe maintenant à la tenue. J'ai décidé de mettre mon pull avec les petites perles que je vous ai présentées dans mon dernier haul de chez Quihabille Leclerc et Action. Et ma jupe vient de chez Tissaia. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est la marque de chez Leclerc. Ma première paire de chaussures vient de chez La Redoute. C'est un petit peu curieux avec le collant ouvert, mais si vous avez le collant fermé, ça passe très bien. Et la deuxième paire vient de chez Quihabille, une ancienne collection. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à la faire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.